Musique Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, je suis coordonnatrice des arts médiatiques pour la Fondation Filles d'Action. Je réalise différents projets dans différentes écoles et groupes de filles en apportant une expertise en arts médiatiques, c'est-à-dire photos, vidéos, confections de fanzines et tout ce qu'on peut s'imaginer. Pour ma part, je travaille sur un projet spécial qui s'appelle Filles et égalité. Filles et égalité, c'est un projet de 3 ans, donc de 2009 à 2012, qui vise à travailler avec différents groupes de filles issues des communautés culturelles à travers des organismes qui sont établis dans le milieu, en offrant des ateliers d'art médiatique à ces jeunes-là. Dans le fond, les arts médiatiques, c'est vraiment simplement un outil d'expression qui leur permet de s'exprimer sur les sujets, les enjeux qui les préoccupent vraiment. Donc depuis les dernières années, on a travaillé avec différents groupes ici dans les communautés de Montréal et on a créé différents projets, des projets vidéo surtout, des fanzines et beaucoup de photos et qui sont toutes disponibles sur le site de Filles d'Action si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil pour vous inspirer. Et puis, ici maintenant, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de partager en fait une technique simple qui vous permettrait d'utiliser les arts médiatiques avec vos groupes de filles. En fait, les arts médiatiques, on a souvent l'impression que ça prend une super expertise, du matériel super coûteux. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est une technique qui s'appelle le vidéo stop motion. C'est une technique super simple, collaborative, dans le sens où idéalement, on est plusieurs personnes à travailler sur un projet de vidéo stop motion. Dans ce cas-ci, je vais le faire avec vous en 2D. Mais c'est aussi possible de le voir en 3D. Vous avez sûrement déjà vu des petites animations de pâtes à modeler qui s'animent. C'est du stop motion. Et dans ce cas-ci, on va faire ça en 2D avec des éléments de papier et des crayons. Vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, les outils dont vous allez avoir besoin, le matériel dont vous allez avoir besoin, presque nécessairement un trépied, comme on en a ici. Sinon, ça peut être une installation faite maison. C'est sûr que le trépied va vous donner beaucoup plus de facilité. Un élément super important, évidemment, une caméra. Une caméra photo, une caméra photo compacte. Ça peut être une caméra super simple, comme ça peut être un appareil un peu plus professionnel. C'est selon ce que vous avez à votre portée, dans le fond. C'est tout simple. Évidemment, vous allez avoir besoin d'un ordinateur. Si c'est un portable, tant mieux. Ça va vous permettre de faire ça où vous voulez. Quoique, le montage peut toujours se faire par la suite dans un endroit à quel vous préférez. Donc, un ordinateur, un code de transfert. Et puis, évidemment, tous les éléments que vous voulez mettre en scène. Donc, ça vous prend une histoire, quelque chose à dire, un message. Et les éléments qui vont vous permettre de transmettre ce message-là. Est-ce que ce sont des petits personnages? Est-ce que c'est un décor? Est-ce que c'est simplement des éléments visuels? À vous de voir. Laissez aller votre créativité. Et un élément aussi qui est super important quand on fait de la vidéo stop motion, c'est un super bon éclairage. Idéalement, ça vous prend un éclairage d'appoint. Pas nécessairement, pas simplement un éclairage général, mais vraiment peut-être des lampes. Ça va vraiment vous aider à avoir un meilleur résultat. Maintenant qu'on a vu le matériel, j'aimerais vous parler un petit peu de... Vous proposez en fait une marche à suivre. Il y en existe autant que vous pouvez vous imaginer. Ici, je vous propose quelque chose de très simple, qui est de mettre en scène une histoire. Donc la première étape, ce serait de développer avec les jeunes avec lesquels vous travaillez, le sujet en fait. C'est à vous de voir la façon. Ça peut être d'amener un thème à partir de ça, créer une histoire. Créer l'histoire, c'est vraiment une étape importante. C'est là que vous allez définir le lieu, par exemple, ou les personnages qui vont entrer en scène. Ensuite de ça, ça va être de se créer un storyboard. C'est super simple, un storyboard. En fait, ce sont des petites... C'est fragmenté, notre histoire, en scène. On se met un numéro de scène, et puis on définit dans chaque scène qu'est-ce qui va se passer. Ça va nous aider à définir, bien, c'est quoi les éléments dont on va avoir besoin. C'est quoi, par exemple, les dialogues qui vont être dit à telle scène. Donc, à ce moment-là, c'est aussi important de rédiger, d'écrire, en co-créant les dialogues avec les jeunes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Pour être prêt lors du tournage, c'est important. Donc, après avoir défini quels sont ces éléments-là, c'est quoi le storyboard qu'on va utiliser, bien là, ça va être le temps de créer ce matériel-là. Ça va être selon ce que vous avez à votre disposition, ou ce que les jeunes veulent utiliser. Ça peut être aussi simple que des feuilles de papier et des crayons. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être n'importe quel petit objet que vous trouvez, même dans le fond d'un tiroir. Des fois, on trouve des merveilles, par exemple, des crayons, des trombones, des dés, des boules de boîte. N'importe quoi peut être une source d'inspiration. Le jour du tournage. Le jour du tournage, c'est important qu'on soit tous prêts. On place notre matériel. C'est important à ce moment-là aussi de définir les rôles. Puis c'est dans ce sens-là aussi que je disais que c'est un exercice de coopération, parce qu'il y a beaucoup de rôles dans la vidéo stop motion. Il y a quelqu'un qui fait la photo, il y a des gens qui doivent être mobilisés pour créer le mouvement. En fait, la vidéo stop motion, c'est de l'animation image par image. Donc, c'est une séquence d'images placées une derrière l'autre. Par exemple, dans une seconde, il peut y avoir, pour avoir un mouvement qui est le plus fluide possible, entre 10 et 20 images. Donc, il faut avoir une idée de c'est quoi l'ampleur d'un mouvement, par exemple d'une jambe qui kick un ballon de soccer en une seconde. Ça se fait très facilement. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est très, très simple. Donc, il faut être prêt au moment du tournage à pouvoir entrer dans ce jeu-là, de décortiquer les mouvements avec les participants. Donc, probablement une participante qui va prendre la photo, des participants qui vont bouger l'ensemble des éléments qui sont sur scène. Et éventuellement, s'il y a du son dans votre vidéo, ça va être quelqu'un qui va être en charge de faire la prise de son. Pour la prise de son, je ne vous l'ai pas mentionné, mais idéalement, vous auriez juste besoin d'une petite enregistreuse, même si votre ordinateur fait de la prise de son, ça peut être suffisant aussi. Une fois qu'on a rassemblé l'ensemble de nos images, imaginez-vous, c'est des centaines d'images dont on parle, on est rendu à faire l'édition, le montage. Donc, pour ça, il y a différents logiciels qui s'offrent à nous. Si on travaille sur Mac, le logiciel gratuit qui vient avec l'ordinateur, c'est eMovie. Sinon, si on travaille sur Windows, sur PC, on a Windows Movie Maker, qui est un petit peu un équivalent, je dirais, qui est aussi gratuit avec les ordinateurs récents. Sinon, vous pouvez aussi vous trouver des logiciels de stop motion, comme je vous le disais, c'est disponible aussi sur Internet. Il y a eStop Motion Pro, qui est un logiciel intéressant, qui permet de connecter directement sa caméra sur son ordinateur. Pour en faire les prises très précisément. Puis, de mettre tout de suite les photos sur le timeline. Donc, ça, c'est intéressant. Mais sinon, comme je vous le dis, eMovie ou Windows Movie Maker, ça fait l'affaire. Donc, ensuite, une fois qu'on a terminé de monter nos images dans notre timeline, ben, c'est tout simple. On n'a qu'à insérer les voix au bon moment. Et puis, se trouver peut-être une musique pour compléter notre fond sonore. N'oubliez pas, si vous voulez utiliser de la musique, ben, utilisez quelque chose qui est libre de droit. Il y a plein de sites Internet pour ça. Ou sinon, trouvez-vous un ami ou un jeune qui peut chanter une chanson ou jouer une chanson. J'espère que ça vous a nourri, ce que je vous ai appris aujourd'hui. Puis, si vous avez besoin d'idées, de conseils, n'hésitez pas à me contacter. À Fille d'Action. Merci. Merci.